De son calme nouveau, mon âme est étonnée. Jadis, quand revenait le printemps chaque année, j'étais triste et songeais, encore un de perdu. Sachant que le bonheur à personne n'est dû, résigné mais cachant une intime souffrance, au matin décevant qui parle d'espérance, je m'attachais, j'aurais voulu les ralentir. Eh bien, cette fois-ci, printemps, tu peux partir. J'attends le lendemain sans regret de la veille. Tous les jours je trouve une douceur pareille, et ne désire plus en suspendre le cours. Il me semble que c'est au bonheur que je cours, et vers un horizon tout rose de promesses. Hier, Suzanne m'a dit, en sortant de la messe, qu'elle ne se sent pas de curiosité, qu'elle aime ce pays natal jamais quitté, qu'elle y voudrait enfin passer toute sa vie, qu'elle n'a jamais eu la plus légère envie de Paris ni d'aucun des plaisirs qu'il y a, et qu'elle y souffrirait comme un camélia transporté sous le froid soleil de la Norvège. J'ai pu bien vivre ici toujours. À quoi rêvais-je ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501